Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.21 chez moi sur Artix Linux un amarrage pour Roban que j'avais déjà fait il y a quelques années mais que je vais refaire parce que ça le méritait bien ça s'adresse au métallon, au métallier mais pas que parce que nous allons voir comment construire cette pièce du bas vers le haut et en biais et là c'est assez intéressant surtout concernant l'usage des formes liées allez on y va je démarre avec un nouveau document, je vais dans Part Design ici je crée un nouveau corps en dessous de description je clique gauche je vais appeler F2, je presse F2, semelle voilà, ce sera la plaque du fond qui soutiendra le tout je vais créer une esquisse vue de dessus voilà je vais créer un rectangle centré c'est pratique cette fonction depuis qu'elle existe rectangle centré, encore faut-il que je clique dessus oui voilà rectangle centré clique droit je sors de ce mode je sélectionne ces deux lignes je presse E ou je clique sur égal j'indique une longueur de 200 mm je clique sur la loupe pour tout voir maintenant je crée une géométrie de construction donc je bascule, les icônes deviennent bleues un autre rectangle centré que j'accroche là dessus clique droit je sors je presse E ou égalité j'indique 150 mm voilà c'est ça je bascule en mode normal les icônes sont grises j'accroche 4 cercles sur ces points voilà clique droit je sors je les sélectionne sans presser CTRL on ne presse pas CTRL voilà j'indique un diamètre de 18 mm tout est vert d'ailleurs c'est marqué entièrement contraint ces deux lignes sont toujours cochées chez moi ça marche bien comme ça voilà ok je clique sur la loupe pour tout voir je crée une protrusion de 10 mm voilà ça sera la semelle je peux créer un nouveau body que je vais appeler TRON et non CON comme j'avais la mauvaise habitude d'appeler cela je remercie la personne qui m'avait corrigé à ce sujet je peux donc ajouter une non je veux d'abord parce que je vais tracer à partir de là donc vous voyez le dernier body est gras par défaut je peux sélectionner le dessus la face supérieure pas tout le pas tout le pad juste la face et je clique sur créer une forme liée voilà cette forme liée apparaît je masque provisoirement la semelle je clique donc ça c'est actif je clique sur créer un sketch un sketch vu de côté ça c'est dessus face et côté droit donc dans ce sens voilà je peux détecter à l'aide de cette icône une géométrie externe c'est la forme liée qui m'intéresse je peux donc tracer quand je veux mais je veux d'abord avant de dessiner le profil créer une géométrie de construction donc je trace d'abord une simple ligne clique droit je sélectionne le sommet ici je clique sur contrainte verticale j'indique 200 mm je veux par exemple 60 degrés ici je sélectionne cette ligne et je la passe en géométrie donc là c'est bon mes icônes sont toujours grises je clique sur créer une polyligne et je m'accroche attendez voilà je m'accroche sur cette ligne je vais là là je vais là là et je rejoins mon point de départ vous voyez la ligne fermée je peux donc indiquer attendez je sors une longueur à l'horizontale de 150 mm ici une longueur en biais ici de 80 mm j'aimerais centrer ces deux points par rapport à Y donc je sélectionne Y en dernier la ligne verte et je clique sur symétrie où je presse S de mon clavier pareillement cette ligne là d'abord on va la contraindre d'une façon perpendiculaire donc perpendiculaire par rapport à ça je sélectionne les extrémités la ligne de construction je presse S ou je clique là-dessus et ensuite j'aimerais avoir 40 mm entre ce point et cette ligne alors comment faire ? dans le temps je cherchais je faisais des tas de trucs je tracais des cercles en fait c'est tout simple on sélectionne le point à 9 celui-là on le connaît on sélectionne la ligne sans presser CTRL et je clique sur l'icône dimension et le point le plus direct ce sera le point le plus direct qui sera fait voyez voilà c'est pratique donc on est vraiment perpendiculaire ça c'est bon qu'ai-je à faire encore là-dessus ? non entièrement contraint les deux lignes sont cochées je crois que c'est bon je peux fermer je peux créer à partir de ce sketch une protrusion symétrique au plan de 80 mm à la même distance que de là à là donc 80 mm pour avoir un dessus bien carré voilà alors vous avez vu la base elle est rectangulaire le dessus il est carré alors pourquoi je fais ça ? parce que si vous créez une base carrée ici une base carrée ici et bien les faces latérales vont être vrillées essayées moi je me suis fait surprendre ce matin donc ça ira très bien comme ça je masque ma formulier je clique je sélectionne la face inférieure contrôle maintenu ici la face supérieure je clique sur coque et je coche générer l'épaisseur vers l'intérieur et j'indique 5 mm voilà je veux donc utiliser de la tôle de 5 mm pour ça je peux faire réapparaître ma semelle voilà j'ai un bon départ le bon du suivant le bon du suivant eh bien on va l'appeler semelle tirer sup c'est la supérieure sup voilà je peux dérouler donc le tronc je fais réapparaître le pad barre d'espacement mon body le dernier le dernier body est toujours gras par défaut toujours actif par défaut je sélectionne donc ici la face supérieure de ce pad je clique sur créer une forme liée voilà je clique sur ok et ma forme liée est là dedans voilà c'est bon je la sélectionne cette forme liée je clique sur protrusion 10 mm voilà voilà ma semelle supérieure est déjà prête je peux passer à la suite la suite c'est un autre body on fait ça en body séparé parce que ce sont ce seront des pièces différentes à usiner donc c'est pour ça c'est pas de l'impression 3d ici donc voilà j'appelle ça je clique ici en droite f2 j'appelle ça ans voilà j'appelle ça une ans et je peux aussi détecter la face supérieure de ma semelle supérieure je clique à nouveau sur créer une forme liée je valide je fais je masque ma semelle supérieure et le body 003 est actif je clique sur l'icône je sélectionne vue de droite x y z pardon là c'est toujours la même chanson je détecte une géométrie externe je vais tracer en mode polyligne mon ans que j'accroche là dessus là dessus je monte à peu près là je presse M de mon clavier 1 2 3 fois je vais à 180 degrés à peu près là voilà dès que ma ligne vous voyez dès qu'elle est droite à peu près c'est pas on est pas au 10ème et je sélectionne mon point de départ voilà je peux à présent contraindre placer certaines contraintes déjà je veux que ces deux lignes soient parallèles donc c'est P ou cette icône je veux que ces lignes soient perpendiculaires donc c'est N ou cette icône j'aimerais contraindre tout à l'heure en symétrie enfin créer quelque chose ici mais avant bon je veux déjà indiquer ici un rayon de 30 mm ça je sais que c'est bon alors comment faire pour centrer ça parce qu'une symétrie là ça va pas alors moi j'ai trouvé pratique de créer une ligne de construction donc je la trace déjà attendez de là à là sur ça pas sur ce point cette ligne là mais sur la ligne rouge derrière clique droit je sors je sélectionne cette ligne je sélectionne donc la géométrie externe je presse N ou je clique sur perpendiculaire contrainte perpendiculaire voilà là c'est déjà bon maintenant moi je vais passer ça en géométrie de construction je peux sélectionner à présent ces deux extrémités là ce point que voici et presser S ou symétrie là je suis centré que manque-t-il la longueur ici je veux 40 mm entre là et là donc 40 mm ou plus 40 mm allez hop ça ira bien 40 mm voilà on est dans le vert c'est bon je vais juste tracer le trou pour passer la vis clique droit je sors j'indique un diamètre de 25 mm tout est contraint voilà tout est bon je regarde ça en isométrique je presse 0 je fais apparaître ma semelle supérieure je masque la forme liée voilà je sélectionne mon sketch je crée une extrusion une protrusion pardon symétrique au plan de 10 mm on va laisser ça en 10 je regarde ça de dessus moi j'aimerais déplacer ça parce que je vais en créer 2 donc je sélectionne tout le body je clique sur placement une fois sur les 3 petits points et ensuite je peux décaler en X vous voyez ici X 20 mm voilà j'aimerais son pendant ici donc le body est sélectionné je clique tout simplement sur créer un lien voilà le lien est créé c'est un lien il y a une toute petite flèche ici donc il est sélectionné pareillement je cherche la ligne placement je clique dessus je clique sur les petits points et ici en X je vais indiquer moins 20 voilà c'est très bien si ces deux petites plaquettes saisances me paraissent un peu fines je double clique sur mon premier pad ici j'indique 15 mm voilà les deux sont devenus plus épaisse voilà je regarde ça de côté je presse 3 ou 7 icônes maintenant je vais voir si tout fonctionne ah on va voir ça je surprise je vais sur tronc je déroule le pad je double clique sur le sketch qui a servi à dessiner cette pièce et je vais indiquer ici par exemple 45 degrés voilà ça s'est incliné le reste a-t-il suivi ? très bien je redouble clique j'indique ici 100 mm voilà c'est descendu tout est descendu c'est parfait voilà bon ça s'adresse au métallo ceux-là vont me dire oui mais attends ici tu as créé une pièce creuse c'est bien mais nous la pièce creuse elle est là voilà mais nous on veut pas imprimer nous on veut des pièces séparées rassurez-vous il y a moyen de faire donc j'active le body tronc d'abord donc je double clique dessus je clique sur du tronc je voilà je sélectionne cette face je clique sur plan de référence voilà je sélectionne l'autre face plan de référence ok je sélectionne donc ma pièce creuse ici mon tronc creux contrôle maintenu ce plan de référence ce plan de référence je vais dans part et là je déroule ce menu et je clique sur slice apart vous voyez en dessous là j'ai quelque chose qui s'appelle un groupe qui s'est formé et dans ce groupe j'ai les slice c'est à dire j'ai plusieurs pièces distinctes que je peux exporter en DXF directement ou je peux les exporter vers TECDRAW et pour ceux qui ne connaissent pas encore si je vais voir ça en face pile en face pour pouvoir l'exporter vers TECDRAW installer une macro qui s'appelle align view to face voyez je sélectionne la face je clique là dessus et là je suis pile poil en face c'est pratique hein et là vous pouvez l'exporter vers TECDRAW voilà je fais réapparaître ma semelle la semelle la semelle qui est là je presse zéro je regarde ça je suis bien content voilà je démarre sur TECDRAW et je peux déjà créer un amarrage pour au banc et je suis prêt à envoyer ça en fabrication ou à découper moi-même voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos à bientôt